Après, il y avait Nogo Crypto qui disait, à mon sens, les principaux soucis du gaming en crypto, c'est le timing et les montants. L'un jeu, c'est des années de développement pas très compatibles avec le timing crypto et les montants, car un jeu, car c'est des dizaines de millions de budgets, mais les malheureuses levées crypto, je pense que tu voulais dire qu'en gros, en effet, ça prend du temps pour développer un jeu en crypto et qu'en général, les levées de fonds, c'était un peu le souci qu'on avait évoqué avec Théo. Tu as des gens, même dans les IGO, les Initial Game Offering, tu as des gens qui n'ont clairement pas la vocation de développer un nouveau projet, en fait, qui sont là pour participer à la hype de la crypto. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as des plateformes comme Fiverr ou 5euros.com, des plateformes de microservices où tu peux demander, tu peux dire, tiens, pour, je ne sais pas, 300 euros, tu vas me développer un nouveau jeu GameFi. Et en fait, les mecs, ils vont arriver à te développer un truc qui est vraiment quali, tu vois, qui ne sera clairement pas optimisé à 100%. Mais quand tu vois des fois certains projets qui lèvent plusieurs millions et les mecs, c'est des coquilles vides, ils n'ont rien du tout d'intéressant, on se rend compte qu'avec les IGO, en fait, et puis même les IDO, les ICO et tout, quand il n'y a pas vraiment de cadre et que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, on peut avoir des projets, c'est clairement des coquilles vides. Et mettez-vous dans la tête de certains porteurs de projets. Imaginez que dans la vie, normalement, pour lever des sommes importantes, pas comme en crypto, des fois, tu as des gens comme Dan Larimer avec EOS qui lève dès le départ 4,2 milliards pour développer un projet alors qu'il n'a rien à proposer. C'est-à-dire, il n'avait même pas MVP, il n'avait rien, le mec. Il arrive, il dit, tiens, on va être un Ethereum killer et puis on va développer un nouveau projet, vous allez voir, ça va être génial. Le mec, il a levé 4,2 milliards. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous voulez faire appel à des investisseurs, vous avez intérêt d'avoir soit un bon retour sur votre historique, soit d'avoir quand même quelque chose à proposer. Et le gros problème en fait en crypto, c'est que les mecs, on leur donne des sommes d'argent qui sont monstrueuses sans aucune justification d'une manière ou d'une autre. Et donc, imaginez que vous, vous aviez prévu, je ne sais pas, de développer une entreprise à une valorisation de 150 millions sur une période de 20 ans. Là, dès le départ, en trois mois, le mec, déjà, il a déjà cette valorisation de 150 millions ou de 300 millions, voire même de plusieurs milliards. À quel moment ces mecs-là se disent, je vais me faire chier pendant 20 ans à développer le projet pour ensuite récupérer le fruit de mon travail ? Ben non. En fait, il y a beaucoup de mecs, ils se disent, c'est bon, j'ai déjà une valor. Aujourd'hui, j'ai gagné en trois mois, quatre mois, sans avoir d'emmerde, sans avoir quoi que ce soit. J'ai déjà récupéré l'argent que j'aurais dû normalement gagner. Si ça se passait bien, il y a quand même beaucoup plus de chances à ce que ça ne se passe pas bien sur une période de 20 ans. Donc, l'écrasante majorité de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Et c'est exactement ce que dit Onogo Crypto. Les mecs, ils arrivent, ils lancent un projet, ils récupèrent la thune, ils profitent du bullrun et après, ils se barrent. Il y a très peu aujourd'hui de personnes sérieuses qui ont la volonté de développer un jeu sur la durée et d'autant plus qu'un jeu, ça peut devenir rapidement obsolète. C'est très, très rare dans l'industrie du jeu vidéo de tomber sur un jeu qui va passer la barrière du temps, qui va toujours garder un niveau important de joueurs et d'utilisateurs. Il y a des très rares jeux, comme par exemple World of Warcraft, même si ça a quand même pas mal diminué, mais qui a toujours gardé depuis son lancement une quantité quand même importante et une communauté significative depuis le départ. Mais globalement, il y a toujours une période de hype, un lancement d'un projet ou d'un jeu crypto. Et puis après, il y en a un nouveau qui se lance, qui est plus intéressant et du coup, les joueurs vont partir sur le nouveau projet. Et c'est moi un peu ce que je reproche et je rejoins totalement son commentaire sur le problème qu'on retrouve en crypto là-dessus. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas un moment donné un véritable acteur ou une vraie application qui fera le perçage au niveau mainstream et qui fera parler de l'écosystème crypto aux joueurs qui ne sont pas du tout aujourd'hui dans la crypto, je pense que cette dynamique-là, il y aura de très gros problèmes pour les faire changer. Je pense qu'à partir du moment où tu auras un véritable acteur qui te placera en tant que leader en disant « Nous, on est là depuis le début, on développe un projet, on a une tête de gondole », un peu comme Blizzard aujourd'hui. Je regarde toujours à World of Warcraft, mais Blizzard a lancé à chaque fois des nouveaux projets qui ont quand même très bien fonctionné. Et du coup, c'est devenu un peu une référence dans l'industrie du jeu vidéo. Après, il y a eu aussi les créateurs de League of Legends, il y a eu les créateurs aussi de Fortnite et tout, tu vois, des jeux qui ont quand même très bien fonctionné. Mais globalement, après, quand tu as fait un carton sur un projet parce que ça a très bien fonctionné pour toi, les gens vont commencer à te prendre au sérieux et tu vas avoir toute une industrie qui va dire « Ah bah ouais, en fait, on peut créer quelque chose de pertinent. » Et maintenant, notre concurrent, ça va être lui en fait, ça va être ce standard-là. On devra essayer de battre ce standard-là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce standard, on ne l'a pas vraiment. Et le standard, c'est que tu lances un projet, tu rug, tu te barres avec la caisse ou des projets que tu codes très rapidement pour profiter du cycle, en fait. Donc, il y a une prise de risque pour les porteurs de projets. Mais je pense que dès que tu en auras un qui arrivera à prendre un risque et qui arrivera à sortir vraiment un truc qui sera quali, là, je pense que la dynamique pourrait être amenée à changer. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, mais après, c'est toujours au niveau des incentives. C'est comme sur les projets dans la vie traditionnelle, mais aussi les NFT. C'est vrai que si sur la levée de fonds, ils font déjà des gains de plusieurs millions pour les fondateurs, c'est vrai qu'il faut vraiment être accroché pour se dire je vais rester, je vais quand même développer, je ne vais pas rug et me barrer vers la caisse et ça fera bien aussi. Donc, il y a cette partie-là. Et après, la partie AAA et être investi sur le long terme, je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo actuel où c'est vrai qu'il y a un peu un insoufflement des jeux AAA où c'est de plus en plus dur pour sortir un jeu parce que les standards ont tellement augmenté qu'au final, pour faire cet effet un peu wow, où tu as vraiment des choses nouvelles et qui sont vraiment exceptionnelles, c'est toujours un peu la course au toujours plus. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui ont fait un peu débat, qui étaient très attendus par la communauté, qui ont été soit rushés sur la fin parce que ça faisait tellement de temps qu'ils avaient de retard. Je pense notamment à Cyberpunk, non ? Je ne sais plus. Si, celui des créateurs de The Witcher, le studio polonais. Ah ouais, ouais, ouais. Ils avaient fait la série The Witcher qui avait cartonné avec un open world, donc série de jeux acclamés. Et après, ils s'étaient lancés un autre projet, je me sens que c'est Cyberpunk, qui avait eu pas mal de retard et qu'au final, apparemment, ils ont crunché comme des malades. Ils ont sorti un produit qui était buggé parce qu'ils avaient été un peu trop ambitieux. Et il y a d'autres aussi, d'autres jeux, notamment les super open world. Il y a un jeu d'exploration spatiale où c'est pareil, il y a eu beaucoup de hype parce que c'était quasiment un univers infini. Et au final, beaucoup de redondances, beaucoup de bugs parce qu'il y a cette course toujours plus impressionnante, toujours plus grand, toujours plus de fonctionnalités, toujours plus beau graphiquement. Et au final, avec des promesses qui arrivent techniquement à être difficiles à tenir. Donc, il faudra voir aussi comment ça évolue. Et il faudra voir, pour aller encore plus loin aussi, comment s'intègre l'IA et tout ça. Parce qu'on en avait parlé dans un live, mais ça va faire presque un an. Je m'en rappelle parce que c'est des choses qu'on anticipe. Tout le thème d'utiliser les modèles d'IA génératifs pour personnaliser les expériences joueurs, pour faire des storylines, des choses spécifiques à chaque joueur. Donc, ils vont être peut-être potentiellement plus immersifs. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore au point ou qui n'est pas développé à fond. Mais pensez aussi que tout ce qui est intelligence artificielle, avec notamment les créations de visuels, mais aussi tout ce qui est au niveau des dialogues, création de contenu spécifique. Je pense que dans le futur, on aura des jeux. Alors, on va voir ce qui s'y mélange crypto et IA, mais qui pourra être personnalisés aussi en fonction des besoins, des envies des joueurs en disant on aura des prompts peut-être. Fais-moi un jeu. Là, je suis un peu déprimé, donc fais-moi quelque chose qui soit un peu gai. s'il te plaît, ne me fais pas des trucs tristes ou des choses comme ça ou à l'inverse, fais-moi un truc un peu glock, un peu sérieux, machin, avec des jeux qui s'adaptent aussi au profil des joueurs. Et donc, je pense que ça, il y aura... Ça, ça serait ouf. Je pense que c'est une question de temps. Il y a déjà des... J'avais lu des rapports de studio qui travaillent aussi sur ça et c'est une des possibilités qui arrivera, je pense, dans les années à venir. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui arrivera et je pense que là, on est encore très précoce sur ces aspects-là, mais il n'y aura pas de souci, ça arrivera, quoi. Et puis après, vous avez des projets qui ont levé 70 millions au précédent Bullrun. Tiens, je vais partager mon écran. Ça m'avait fait mourir de rire quand j'avais vu ça. Avec un... Comme Pixelmon, je ne sais pas si tu vois mon écran. Ah ouais. Qui avait lancé... Ça m'avait fait mourir de rire quand j'avais vu ça. Ça, pour vous dire, c'était un projet GameFi qui avait fait tellement de marketing à l'extérieur en disant « Regardez, on va créer le prochain jeu Pokémon, ça va être génial et tout. » Les mecs, ils ont levé 70 millions. Quand ils ont sorti le jeu, les Pokémon, ils ressemblaient à ça. Ça m'a fait mourir de rire et puis après, il y avait ça aussi. Tu vois ? Genre, mec, quand tu as payé 70 millions pour voir ça... En vrai, c'est quand même hyper drôle, tu vois. Regarde. Regarde-moi ça. Ouais, mais après, il y a potentiel de même coin parce que celui-là, justement, le vert... Ah ouais, justement, après, il est parti sur le coin. C'était un flagship. Il était tellement pourri, qu'en fait, c'est devenu un même coin dans le jeu et celui-là, il coûtait extrêmement cher. Donc, c'est toujours un peu quand tu es DJN de la communauté crypto ou même que les mecs qui sortent un jeu complètement pété, claqué par terre avec un truc dégueulasse. Si ça fait rire les gens, ça peut passer. Donc, bon, c'est pas un pari sûr, mais ça passe aussi, quoi. Mais en fait, c'est juste pour dire, voilà, en fait, en crypto... Après, ce qui était sûr, c'est que ces mecs-là, ils ne s'étaient clairement pas pour le long terme, tu vois. Mec, quand tu développes un jeu comme ça, regarde. Quand tu développes un truc comme ça, en fait, c'est ça, tu joues le côté même coin et oui, dans le jeu, ça valait un certain coup et sans doute en bullrun. Aujourd'hui, tu retournes sur le jeu, je ne suis pas persuadé que ça, ça vaille des mille et des cents. Oui, clairement. Je n'ai pas revérifié, tu vois. Après, ça dépend de comment on voit les choses, mais c'est un peu le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un peu le problème.